Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo annonce. La semaine dernière j'étais à la GeekTouch à Lyon et j'ai eu l'occasion de rencontrer des développeurs de jeux vidéo indépendants. J'ai pu tester leur jeu, discuter avec eux, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je n'avais pas la caméra sur moi donc je n'ai pas pu filmer mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant à faire pouvoir discuter avec des développeurs indépendants, des développeurs qui souhaitaient faire connaître un peu leur projet mais qui n'avaient pas forcément la visibilité pour ça. Et je me suis dit que ça pourrait lancer un nouveau concept sur la chaîne. Ce nouveau concept s'appellerait Paroles aux Indes puisque le but en fait ça serait de faire découvrir des petits jeux faits par des développeurs indépendants français ou francophones étant donné que je suis une bille dans les autres langues je parle principalement français et l'anglais c'est vraiment... Je me limite aux bases du coup ça serait principalement pour faire connaître des développeurs francophones. Et du coup ce que j'aimerais du haut de mes 20 000 abonnés même si ça reste pas grand chose ça serait de faire connaître un peu ces projets là. Alors comment j'ai prévu de faire ces vidéos ? Tout simplement si vous-même, ceux qui regardez cette vidéo vous avez un projet de jeu vidéo en cours et vous voulez le faire un peu connaître. Et bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas donc intergalacgeek.gmail.com et donc vous pouvez prendre contact avec moi le but de ces vidéos ça serait en fait de me faire tester le jeu donc ça serait une sorte de let's play je jouerais au jeu et en même temps on aurait un entretien par Skype, par TeamSpeak, etc. où on discuterait un peu du jeu en gros ça serait une sorte d'interview sur votre projet ou sur vos conditions de travail enfin j'aurais plein de questions que je pourrais vous poser en même temps que je joue à votre jeu parce que sur Youtube on a beaucoup de chaînes qui font découvrir de nouvelles petites chaînes on a aussi des chaînes comme Atomium et Danfield qui font connaître des petits jeux indépendants qui ne sont bien souvent pas encore sortis qui sont encore en stade alpha voire bêta mais on n'a pas ce petit contact qu'il y a avec le développeur indépendant et moi c'est ce que j'aimerais faire en fait vraiment ce que j'aimerais faire en fait ça serait jouer au jeu pendant la vidéo tout en discutant avec le développeur poser des questions sur son projet sur ce qu'il pense faire à l'avenir, etc. je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment très intéressant à voir en vidéo pour ceux qui s'intéressent notamment au développement de jeux vidéo donc voilà ce que je lance c'est un appel si vous êtes en train de créer un jeu vidéo ou même admettons un jeu de société alors contactez-moi, envoyez-moi un mail et comme ça je pourrais en faire une vidéo pour vous ça vous fera de la pub pour moi ça fera une vidéo vraiment sympa les prérequis pour passer dans une vidéo ça serait d'avoir un projet suffisamment avancé pour que ce soit jouable que ce soit jeu vidéo ou jeu de société dans le cas d'un jeu de société le mieux ça serait de pouvoir vous déplacer à Saint-Etienne pour qu'on puisse tester en vrai donc si jamais c'est possible si vous avez des jeux de société moi ça me plairait à fond de pouvoir tester des jeux qui ne sont pas sortis et que vous aimeriez faire éditer dans le cas où c'est dans un jeu vidéo on peut faire ça par Skype ou par TeamSpeak comme je l'ai dit tout à l'heure mais il faut que le jeu soit suffisamment avancé il faut que ce soit jouable il ne faut pas que ce soit à l'état de prototype avec des personnages pas encore animés du tout vraiment que je ne sais pas si c'est un platformer qui est que les sauts et 2-3 petits obstacles il faut vraiment que ce soit avancé qu'il y ait un minimum de gameplay derrière qu'on sente vraiment que ce soit un projet qui a de l'avenir et pas juste un prototype comme ça que je fais dans mon coin histoire de faire du développement et donc le deuxième prérequis ça serait de pouvoir discuter avec vous par Skype si vous ne pouvez pas si c'est juste faire du let's play sur votre jeu ça ne m'intéresse pas moi je veux vraiment qu'il y ait un contact avec le développeur derrière avec le ou les développeurs d'ailleurs il pourrait y avoir plusieurs personnes en même temps si plusieurs personnes bossent sur le projet mais voilà je veux le contact humain avec la personne qui a créé ce projet si c'est juste pour faire du let's play ça ne m'intéresse pas donc si vous correspondez à ces deux critères si vous avez un jeu suffisamment avancé pour être présentable et si vous avez envie de discuter avec moi en même temps que je jouerai au jeu pour présenter votre projet présenter votre équipe etc et vous faire entre guillemets un peu de pub pouvoir ramener du monde notamment sur vos pages Facebook parce que c'est ce que j'ai découvert c'est que souvent les petits développeurs indépendants ont une page Facebook qu'ils essayent de faire vivre pour partager leur jeu ou même si vous avez fait un Steam Greenlight ça pourrait vous aider un petit peu et donc n'hésitez pas à me contacter et même si vous-même ceux qui regardez cette vidéo ne créez pas de jeu si vous connaissez quelqu'un qui crée un jeu ou si vous connaissez des forums où il y a des développeurs de jeux indépendants bref si vous connaissez un moyen de contacter des gens qui auraient envie de se faire connaître et qui voudraient passer dans la vidéo n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo en lien donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'espère qu'il y aura des participations ça me ferait énormément plaisir de recevoir des mails de gens qui ont envie de participer moi c'est vraiment quelque chose qui me tente à fond en fait parce que j'ai encore jamais vu ça sur YouTube et c'est vraiment dommage donc voilà sur ce donc voilà n'hésitez pas à me contacter sur ce je vais pas vous faire le speech habituel c'est juste une annonce comme d'habitude portez vous bien et surtout faites pas trop les fous c'est juste un petit peu